Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec ses deux ailiers de chaque côté C'est le 4-3-3 traditionnel Voici les onze titulaires de cette équipe Ce chemin est un copier-coller de celui de l'adversaire 4-3-3 assez offensif Avec deux vrais éléments pour déborder sur les côtés Pour le spectacle c'est très prometteur 5-3-3 le coup d'envoi de cette rencontre et tu es remporté en défense belle anticipation il faut apporter le danger maintenant en attention à ce ballon et voilà ça fasse plutôt très bien négocié par le gardien il n'en est ce quasiment en canagne c'est bien fait de sa part la conclusion peut-être sur ce ballon excellente intervention ouais c'est une transmission interceptée bonne progression dans le corps adverse oula l'équipe ira pas plus loin ce ballon est perdu malheureusement la possession est perdue le bloc progresse bien avec pas mal d'options la défense est battue et le ballon vient buter sur le gardien très bien sorti sur l'action très vif sur ses appuis un bon placement et une bonne anticipation sur ce le ballon est joué pour le ballon est contre et oui le tir le réflexe sur ce ballon il y a un dégagement à cause de l'excellente pression exercée par l'équipe adverse à l'occasion de faire parler sa frappe sans problème dans les bras du gardien la passe est faite trop tard le drapeau se lève pour une position de hors-jeu c'est un bon ballon ça oh la la grosse occasion manquée sur ce ballon en profondeur aucune difficulté pour le gardien il y avait vraiment mieux à faire quand même le ballon en douche il faut lui proposer des solutions là ah non finalement le ballon est perdu oui voilà c'est une bonne séquence et oui c'est bien défendu trop précis et ballon récupéré très haut et voilà une intervention tout en maîtrise dans sa propre surface il va essayer d'aller provoquer dans l'axe il n'a pas de temps que j'ai sous ce ballon il finit sa tour dans les bras du gardien quand on voit ça on est dessus tout serait même parce que le football c'est le désir d'étonner et aussi le désir de recevoir là il n'y a que de la frustration dans cette rencontre l'arbitre laisse jouer avantage selon lui voilà c'est maintenant officiel on jouera une minute de temps additionnel et voilà le coup de sifle l'arbitre qui sifle la mi-temps ici ça y est l'arbitre facing au joueur le coup d'envoi de la seconde période oui il y a tort sur ce ballon là à l'attaque but sur une défense bien en place et pourquoi pas une occasion à venir là le ballon dans la profondeur mais très bon timing sur cette passe voilà le premier but de la rencontre celui qui te libère et qui te donne la confiance il y avait le feu dans cette frappe surpuissante et comme il y avait la précision aussi c'est absolument un mal le premier but de ce match donc 1-0 au tableau d'affichage la faute est signalée par l'arbitre et cette faute mérite le jaune c'est ça qui a décidé l'arbitre en tout cas la grande occasion pour égaliser peut-être et un arrêt qui fait du bien c'est un ballon de contre à jouer Morgan et il prend le dessus sur l'adversaire un sort de tapé sans disécouter et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire et oui le tir ah non c'est concret et cette passe n'est pas bonne du tout oh le ballon qui est perdu et voilà une bonne option de contre-attaque il y avait de quoi faire sur cette action mais pas comme ça avec un peu d'espace sur les côtés les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre très bien fait attention à l'occasion et voilà un face à face plutôt très bien négocié par le gardien il en a fait quasiment un canon c'est bien fait de sa part alors l'arrêt de jeu pour réaliser un changement pourquoi pas ça joue court voilà ça c'est un bon centre et c'est pour le gardien aucun problème sur ce ballon Pierre-Gabriel le ballon sort en touche allez il faut l'aider il faut lui proposer des solutions là encore bien pour revenir au score le cracheur avec le remplacement le cracheur avec le remplacement le cracheur avec le remplacement se coup de plier arrêter et jouer court le ballon pour égaliser frappe contrée le danger est toujours présent le ballon récupéré grâce à cette interception Le contre est possible Pierre-Gabriel Un duel remporté et le ballon récupéré Bon espace à utiliser sur le flanc de la défense Un but de retard mais l'équipe tente tout maintenant pour essayer de revenir La frappe c'est bien tenté Oui Michael Vanmacht avec ce but et cette égalisation Et peut-être, peut-être qu'il peut encore se passer quelque chose Le réalisateur nous montre le but à nouveau Et j'ai envie d'insister sur le rôle de l'anticipation et du placement L'action est très bien vue Le score de parité est donc 1 par 2 L'équipe est maintenant à la recherche du but qui serait sinon une de Ducouard Et donc de KO pour l'adversaire 5 minutes encore à jouer dans ce match Et le ballon est finalement intercepté Pierre-Gabriel Joli cette passe Il faut bien négocier ce ballon Ballon pour une frappe Le bon réflexe là Un petit ajustement tactique avec ce remplacement Le corner bien tiré C'est mal renvoyé Attention aux conséquences derrière L'arbitre siffle donc à l'instant La fin des 90 minutes avec ce score de pari Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada